Salut à tous, j'espère que vous avez bien, on se retrouve pour jouer, du coup, la Formulean 2003. Pour la suite, on est au Grand Prix de Silverstone, en Angleterre. Et du coup, on va lancer la qualification comme d'habitude, et il fait, paradoxalement, il fait beau, alors que normalement il fait pas beau, mais bon. Allez, c'est parti, on va passer au joueur, on va commencer. Donc l'ancienne version du Circuit de Silverstone, bien sûr, ce n'est pas la version actuelle. Il y a une droite des stands étant pas déplacée, et on n'a pas la dernière portion qui a été modifiée. Là, il y a une portion qui a été retirée actuellement, et que je trouve dommage qu'elle n'y soit plus. C'est celle que vous allez voir plus tard. Voilà, cette portion avec le Chicken. On arrive, après, en descente, un virage très rapide à droite, j'adorais ce passage-là. Ici, avec les F1, c'était assez impressionnant. Là, on l'a plu. On arrive dans la partie-là, on le casit toujours. Et la ligne droite d'arrivée qui correspond, en fait, là où... Le prochain virage, c'est là où il y a eu l'accident Hamilton-Stappen en 2021. Ici. En fait, c'était le premier virage, à l'époque. Ouah 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 ouah. On s'est loupé. Ça va pas être un tour fameux, j'ai l'impression. 2,7 secondes de retard. Ça serait marrant qu'ils aient oublié le Malboro F1 dans la portion, comme ils avaient fait à l'époque. C'est une petite anecdote dont je parle souvent, mais... Silverstone, en fait, il n'y a pas le droit de mettre les tabacs. Depuis pas mal d'années. Je crois que déjà, c'était le cas en 1998. Et jusqu'en 2003-2004, en fait, si vous regardez un secteur, il y a un secteur, en fait, où il reste encore un Malboro qui est affiché. Et qui est toujours visible, en fait, en course. Alors que normalement, le tabac est interdit à ce moment-là. Bon, c'est pas un temps super. On a fait un premier setter totalement mauvais. Le deuxième, on est en 36-3, donc ça va. Le dernier setter en 20. Ouais, on n'est pas... On n'est pas bon, là. On est vraiment pas bon. On va passer à la qualif. Euh... On verra à la dernière, du coup. Fin de partie. On va passer, du coup, à la qualification du samedi. Si samedi. Apparemment, il fera un peu plus beau. On a un léger soleil. Par contre, ouais, le soleil est pas froid dans le jeu, c'est dommage. Vous voyez, là, par exemple, il est censé faire beau. Bon, bah... Apparemment, pas vraiment de soleil, quoi. C'est dommage. On va essayer de faire un meilleur temps. J'essaie de pas trop me louper dans le premier virage. Voilà, on est allé au monde le plus éclairé du jeu, je pense. Allez, c'est parti, pour le premier tour chrono. J'ai mieux négocier que tout à l'heure, déjà. C'est la bonne nouvelle. Je pense qu'on va manquer pas mal de vitesse de pointe, comme d'habitude, mais bon. On verra ça pour Monza. On va voir Oakenheim, d'ailleurs. Ah, mais Oakenheim, on est en 2003, donc logiquement, c'est la version courte. Évidemment, il n'y a pas de gap, puisqu'on est promets à se mettre en piste. Une 21.7, bon, c'est mieux, mais c'est pas fou de chaud non plus. Allez, on va faire passer la qualification. Et c'est pas mal, en vrai. Regardez le temps. On est... 3... 7... 8... 9... 9ème. Ok. Eh bien, du coup, on va partir 9ème sur la grille, si je dis pas de bêtises. C'est parti, du coup, pour le Grand Prix. Alors, qui va donner... C'est parti, il est fait cette année, c'est parti ! Très mauvais départ, comme d'habitude. Ah non, ça va. Bon, heureusement qu'on n'a pas des... Des ténors devant, parce que sinon... Ok, j'arrive pas à tourner, c'est magnifique. Oh là là, ouais, non, c'est scandaleux. J'ai raté totalement mon premier freinage. Oh, il y a la Toyota qui m'emmène à l'extérieur, génial. Eh bien, voilà. Un mauvais départ. Et déjà, dès le début, on est en souffrance, on est dernier. Mais juste dernier, quoi. A l'intérieur, sur la Jordan, je pense que ça va pas passer. Oh, je me suis fait toucher par la BAR, merci. Continuez de me mettre dehors, je dirai rien. Oh là là là, les premiers rangers. Alors, c'est un circuit, ça va être difficile de faire quoi que ce soit, parce que... Voilà, déjà, parce qu'ils me touchent de partout. Puis surtout, parce que c'est très large, donc ils peuvent vraiment, s'ils veulent... Ça va me dépasser. Ah, je vais taper la Toyota, tout que je voulais éviter. Est-ce qu'il y a un endroit où je vais pouvoir quand même être un peu plus rapide que... Peut-être le dernier secteur, on va voir. Petit forçage à l'intérieur, c'est bon. Bon, on a perdu 6 places par rapport au départ. Oh, il s'est décalé au dernier moment, ça se fait pas ça, c'est décalé au freinage. Monsieur Panis ou Damata, je sais pas qui c'était. C'était Panis. Oh là là, à chaque fois, il se décalé au dernier moment. C'est une Renault qui est complètement bloquée d'ailleurs. En 12ème position. Attendez, je pense que je peux monter le son du jeu par contre. Pourquoi je l'ai baissé ? On va faire continuer. Évidemment, j'ai pas de vitesse à la relance. On va se mettre à l'aspiration sur le Crédit Suisse. On a un max de blé. Allez ! Euh, non ! Ouais, pas au passage. C'est bien, c'est que la Renault, tant qu'elle est bloquée dès la Jordan, on peut peut-être la dépasser. C'est bien. Faut vraiment que je trouve un endroit pour dépasser. Ouais, l'extérieur. Oh, le double extérieur ! Eh, ça va peut-être passer que pour une... Ouais, c'est bon. Yes ! Ça, c'est bon. La Renault va avoir beaucoup plus de... Ouais, beaucoup d'accélération, c'est logique. On se touche, et je pars dans l'air. Bah du coup, je vais me faire redépasser de derrière parce que j'ai pas de vitesse et il y avait la Toyota aussi. Allez, on peut se plier sur la Toyota. Oh, bah non, évidemment. Voilà. On est obligés d'y aller pour un enjeu, de toute façon, vous avez compris. Elle ne se gêne pas, donc... On est trop gentil, on s'est tout le temps redépassés. Est-ce qu'il y a la ZK au dernier moment ? Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est derrière. L'accélération de la Renault devant par rapport à la Jordan, c'est incroyable. Alors du coup, 20 tours à faire, j'ai pas regardé. J'ai un gros doute dans la capacité à aller chercher les points, je vous le dis. J'ai pas fini. On va mettre tous les risques, c'est la roche de vaincre ! Et voilà, la Renault qui s'est décaillée au dernier moment. Ah, c'est loupé, non ? Ouais, c'est loupé. C'est loupé, l'accélération. On va revenir comme une folle. On va faire chasse double... Double blocage. On va aller s'attaquer à la Jordan devant. En vrai, devant la Jordan, c'est pas si loin, il y a encore du monde. En fait, ça, je vois que le leader est encore dans la porte surlente avant la... ...une route d'arrivée. Et voilà, on est enfin 11ème. Enfin, attendez, je vais faire un truc parce que j'en ai marre que dans ces mini-pro blocage... ...j'ai oublié de lancer un truc en fond pour... ...pour dire au PC, en gros, que... Il faut envoyer la puissance, quoi, sinon il est en train de dormir. Et ben voilà, je savais que j'allais faire la bêtise. Et en plus, c'est la Renault qui est passée devant. C'est ce qui s'est passé en peu de temps, mais... ... On la Renault seule, ça va être compliqué à l'air attroper. Puis c'est Alonzo. Allez, go. Le train intérieur ici, s'il se décale pas trop... ...donnez moment, voilà. Comme ici, par exemple, exactement ce que j'ai dit, c'est exactement ce qu'il a fait. Il s'est décalé au moment où je rentre à l'intérieur. C'est génial. Il peut toujours y avoir des abandons devant, hein. D'autres qu'en est quatre. ... ... Renault s'éloigne, c'était un petit peu évident. Comme ça. Elle avance vite la course, mais non, elle en est déjà quasiment à la moitié. On va essayer de suivre Alonzo, hein, si ça nous permettra de remonter. ... 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